Bonjour à tous et bienvenue pour la sixième étape qui va nous conduire jusqu'à Villers-Bocage. Mais avant cela, on va s'intéresser à celle d'hier, la cinquième, entre Elbeuf et Flair. Et pour une fois, ce n'est pas un sprint qui a conclu cette course. Le départ est donné peu avant midi. Départ lancé, histoire de se mettre dans le bain rapidement. Le peloton est groupé, les coureurs s'observent, personne n'ose vraiment attaquer. Le rythme est plutôt tranquille. Une belle balade, en quelque sorte. Aux alentours du kilomètre 70, trois hommes s'échappent. Le peloton ne fait rien pour les rattraper, pas encore du moins. Ils vont compter jusqu'à cinq minutes d'écart avec le gros de la troupe. Derrière, Europe Car, l'équipe du leader, veille au grain. En embuscade, Véran Darido et l'équipe du second en général. Au kilomètre 100, il sonne la fin de la récré. Comme un seul homme, le peloton part à la poursuite des trois audacieux et les rattrape à 40 km de l'arrivée. A Flair, la course n'est pas terminée. Deux boucles de 12 km sont au programme. Alors, certains tentent crânement leur chance, mais ils sont vite avalés par le peloton. Un petit malin pourtant arrive à semer son monde. Eric Raussell, d'Andura Racing, s'échappe à 7 km de l'arrivée. Contrat rempli pour le londonien. C'était une bonne course pour l'équipe. On avait pas mal de gars dans le peloton de tête à la fin. On avait plusieurs options pour le sprint et ils m'ont laissé attaquer. C'est cool. Guillaume Malle, le normand, reste deuxième au général. A huit secondes de Jérôme Cousin, le leader. C'est quand même lui qui a le maillot jaune, donc c'est lui qui a le poids de la course. Et ensuite, moi, derrière, j'essaierai de saisir une opportunité. C'est dans l'embuscade, quoi. Voilà. J'ai le petit hurot à aller soigner. Et puis, j'ai le coureur du WC Rouen qui s'est fait une entorse de l'épaule à qui il faut que j'aille faire un petit strap. Donc, on va y aller si tu veux. D'accord, docteur. Je vais te mettre un petit peu dans le chute pour que ça sèche un peu. Ok. C'est bon, ça ? C'est bon. Ça ne pose pas de problème ? Ça marche. On a des chutes à 50 à l'heure dans les haricots. Ils ne sont pas signalés, les haricots, à chaque fois. Tu as vu, à l'œuf, il n'était pas signalé là où il est tombé, Guélor. C'est des secousses ou c'est le fait d'être sur eux ? La seule chose qu'on craint quand on est médecin de course, c'est bien sûr une chute collective avec un certain nombre de blessures graves. Pour l'instant, je touche du bois. On n'a la chance d'avoir que des blessures isolées. Voilà, les coureurs vont s'élancer d'ici quelques minutes pour la sixième étape entre Donfron et Villers-Bocage. 156 kilomètres et peut-être du changement à l'arrivée. En tout cas, Guillaume Malle de Véran d'Arrido espère bien faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada